Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne dotée Rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis béliers, signaux solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasquet. Ensuite, on ira voir un conseil en développement personnel, en pro et en sentimental. Et on terminera par un petit conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Les amis, tout d'abord, je vous souhaite encore une fois tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Que tous vos voeux se réalisent et que de très belles choses se proposent à vous. Veuillez m'excuser pour ma voix si je tousse. Au pire des cas, je couperai un petit peu la vidéo si j'ai trop de quinte de tout. J'ai attrapé une bronchite. Donc, c'est génial. J'adore. Mais voilà, c'est comme ça. C'est une partie de la vie. Donc, voilà. Donc, par avance, excusez-moi si je parle un peu comme un canard. Si je tousse. Si par moment, je reprends beaucoup ma respiration. Si on entend fortement ma respiration. Je suis désolée. C'est voilà. D'ailleurs... Voilà. C'est un peu l'état actuel. Ce n'est pas génial ? Mais on va faire avec. D'accord ? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Merci, mes amis béliers, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos soutiens, pour vos messages d'amour, pour tout. Gratitude infinie à vous, mes amis béliers. Merci d'être vous. Merci d'être là. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et ne rien louper. Voilà, les amis. Bon, on va y aller. Vous voyez, ah oui, dernière chose, bien évidemment, ça reste des messages généraux. Donc, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant, pardon, et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Vous avez votre taroscope aussi qui est en ligne. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que les messages que vous recevez sont là pour des ouvertures de conscience. Vous seul écrivez votre chemin, les amis. Ok ? Allez, on y va. C'est parti pour nos amis Bélier. C'est la semaine du 10 au 16 janvier. Qu'est-ce qui attend nos amis Bélier, s'il vous plaît ? Alors, nous avons le contrat. C'est intéressant. Le voyage. Vraiment, vous ne prenez pas mal quand je soupiens. C'est vraiment parce que je retiens parfois mes quintes de tout et tout. C'est vraiment pas... Et le bouclier, la séparation. Ok. Et l'évolution. Ok. Alors, sur cette semaine du 10 au 16, voilà ce qui se passe. J'ai des engagements. J'ai un contrat possible dans la matière. Donc, signature, choses comme ça, c'est tout à fait possible. Ceci étant, c'est aussi un engagement que vous prenez avec vous-même. Parce que de toute façon, si vous vous engagez avec quelqu'un ou avec quelque chose, dans tous les cas, c'est parce que vous avez commencé par vous-même. Vous êtes ok avec cet engagement. En tous les cas, il y a cette notion ici. J'ai le sentiment que vous réévaluez. Je vous le dis, c'est le message que j'ai. Vous réévaluez un engagement. Que ce soit envers vous-même ou avec quelqu'un ou avec quelque chose qui se présente de nouveau ou dans lequel vous êtes déjà, il y a une réévaluation de quelque chose. Vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur. Cette carte du voyage, elle vous représente comme quelqu'un qui est en train de faire un voyage pour moi intérieur. C'est ce que l'on me montre ici. Vous êtes en train de faire une introspection sur quelque chose. Parce que j'ai l'impression que cet engagement, il n'est plus très aligné avec vous. J'ai... D'une manière ou d'une autre, encore une fois, que ce soit neuf, que ce soit quelque chose que vous revisitiez, il y a quelque chose qui n'est pas aligné ici. Et pas aligné dans quoi ? C'est la transformation. La manière dont ça se traduit dans votre vie et dont ça se fait, en fait, j'ai l'impression que vous n'êtes pas protégé. Vous ne vous protégez plus. Ou en tous les cas, ça vient empiéter dans vos énergies. Ça vient vous faire peut-être un peu du mal ou que sais-je. Il y a cette idée que vous avez pris de la distance avec votre protection et là, vous êtes en train de regarder et vous dire « Hum, il y a un truc qui bug. Il y a un truc qui ne va pas. Je suis peut-être plus dans la difficulté que dans le bonheur que ça doit m'apporter ou dans l'alignement. » Vous voyez, il y a une réévaluation. On revoit les choses. Dans la matière, au final, ça va vous demander de devoir vous séparer de quelque chose. La séparation ne veut pas dire la rupture, l'arrêt. Ça veut dire qu'il y a une séparation à faire. C'est possible. Peut-être rompre un contrat, peut-être se séparer de quelqu'un, de quelque chose, mais ça peut être aussi une pensée, une croyance, un état. Là, vous voyez un état d'être. Imaginons, pour donner toujours l'exemple contraire, parce que beaucoup pensent tout de suite « Je suis en couple et je vais me séparer. » Ce n'est pas forcément ça. Vous passez d'un état de célibataire auquel vous pensiez que c'était bon pour vous et vous rencontrez quelqu'un et en fait, vous êtes en train d'évoluer. Cette personne, elle vous dit « Moi, je voudrais m'engager avec vous. » Et en fait, vous, vous allez dans l'insistance de ce que vous pensez être bon pour vous. Et là, vous prenez du recueil et vous dites « Mais en fait, finalement, peut-être que d'aller dans un couple, ça me ferait du... » Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus aligné. Voilà, il y a cette idée-là, vous voyez. Ça vous apporte une grande évolution, une prise de maturité. Vous mûrissez quelque chose. Il y a vraiment de la maturité et une guérison, vous voyez, importante sur vos valeurs, vos principes. Ouais, ça va vous amener à avoir des échanges ensuite par rapport à ça. Ouais. Donc, vraiment, ouais, c'est très beau. C'est très, très beau ce qui se passe. Prenez le temps d'évaluer et de réévaluer et de regarder si le sentiment d'être en sécurité... Parce qu'avec le bouclier, il y a cette idée de se sentir en sécurité, de s'apporter la sécurité nécessaire, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit matérielle, peu importe. Il y a cette idée d'être en sécurité avec soi et avec ce qu'on... entre guillemets, ce qu'on s'inflige. Je ne sais pas pourquoi on me dit ce nom-là, mais ce qu'on... Enfin, ce mot, mais ce qu'on s'inflige, ce qu'on accepte d'avoir dans sa vie, vous voyez. Ouais, il y a cette idée. OK, on va aller voir avec l'alias qui est... Allez. Pour nos amis Bélier, semaine du 10 au 16 janvier 2022 sur le contrat et le voyage, s'il vous plaît. Une précision. Ouais, c'est... Vous voyez, j'ai l'union de nouveau dessus. Il y a vraiment... Quelque chose à... Comment on me dit ça ? On me répète la même chose. Il faut grandir. Il faut grandir, là, les amis. Il y a une immaturité sur quelque chose. Voilà. Je suis désolée. Je ne veux pas vous blesser. Ce n'est pas du jugement. D'accord ? Mais là, il y a quelque chose dans lequel vous persistez. Une manière de faire, une manière de croire, une manière de vous engager ou de vous lier aux autres qui persiste dans une envie, dans un schéma répétitif que vous ne voulez pas voir. Et là, on vous demande vraiment d'apporter de la hauteur et de mûrir, d'évoluer dessus. Ouais. Ouais, ouais. Parce que vous êtes reparti, sinon, pour un tour. Vous voyez ? Ok, sur le voyage, j'ai la séparation, s'il vous plaît. Ouf ! J'ai l'abondance. Ouais. Ouais. C'est... Ouais. C'est... Vous voyez, ça vous... Il y a une idée qu'il y a quelque chose que vous maintenez en engagement, en contrat, avec vous-même d'abord et avec les autres, vous maintenez dans votre vie qui vous maintient dans la tristesse. Et en fait, ici, ce que l'on vous dit, c'est que si vous changez votre manière de vous lier, d'accepter d'être lié à certaines choses, d'être engagé avec certaines choses, si vous changez votre perception, si vous changez vos limites, ce que vous désirez ou ce que vous ne désirez pas et de poser vos limites, en fait, vous vous séparez d'une manière de faire, d'une manière de voir les choses et là, vous créez la... Il y a l'abondance qui vient et on enlève cette tristesse. Il y a quelque chose qui vous attriste ici ou qui continue à... à... entretenir cette tristesse. Non, il y a vraiment une évolution, une maturité à prendre sur quelque chose qui est sur le bouclier. C'est quoi cette... C'est quoi le mot que j'ai dit avant qui est venu là ? C'était pas la protection... Enfin, si, c'est la protection, ouais. Ouais, c'est... Il y a... C'est sur la spiritualité. Il y a vraiment une élévation intérieure d'abord, une élévation de conscience, une élévation sur votre spiritualité ici. En fait, aujourd'hui, ce que vous pensez vous protéger en maintenant cette dynamique-là, ça crée une énergie de manque. Et c'est dommage parce qu'en fait, ce manque, vous ne l'avez pas. C'est vous qui l'entretenez dans votre vie en maintenant cet engagement ou cette manière de se lier à quelque chose parce que vous ne voulez pas vous séparer d'une manière de penser, d'une manière de faire, mais quelque chose qui aujourd'hui augmente cette énergie de manque. Ça va... Ça vous fait que focusser sur ce qui vous manque. Et du coup, ça bloque cette abondance et c'est dommage. Vous êtes protégés contre l'énergie du manque si vous ne l'entretenez pas. Et pour ne pas l'entretenir, c'est de poser son regard pas sur ce qui nous manque mais sur ce que l'on a et ce que l'on peut avoir. Vous voyez ce que l'on peut créer. Il y a vraiment une évolution sur votre spiritualité qui est importante à prendre ici. Ok. On va aller voir le développement personnel. Le petit conseil qu'on vous donne pour nos amis béliers, semaine du 10 au 16. Excusez-moi. La dépendance affective et le chakra de la gorge. Les amis béliers, il y a quelque chose que vous ne voulez pas vous avouer. Et ce n'est pas vous avouer comme une vérité. J'insiste sur le fait que ce n'est pas une vérité. Je vous dis parce que le message que je reçois, c'est exactement ça. Ce n'est pas une vérité à intégrer comme une valeur absolue. C'est la manière dont vous maintenez quelque chose, un engagement, un lien, quelque chose à l'intérieur de vous qui nourrit une dépendance affective et donc qui nourrit un manque, donc qui nourrit la peur de l'abandon. C'est comme si vous aviez peur de lâcher, de vous séparer d'une manière de penser, d'une manière de voir, d'une manière de fonctionner. C'est ce que je vous disais avec on est reparti pour un tour, là il faut évoluer. Parce que vous avez le sentiment que vous allez vous abandonner, abandonner l'autre, abandonner la situation, abandonner quelque chose. C'est comme si en faisant ça, vous aviez l'impression que vous perdiez le contrôle et que vous abandonnez quelque chose. Et en fait, c'est complètement l'inverse que l'on me montre ici. C'est que si vous lâchez ça, parce que ça, ça génère le manque et le manque, il est dans la dépendance affective. La dépendance affective, vous savez ce que c'est ? C'est l'attachement, c'est le lien de sans ça, je manque de quelque chose. Mais sauf que vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Et en fait, en maintenant ça, vous avez l'impression que vous allez abandonner quelque chose, sauf que la seule personne que vous abandonnez ici en maintenant ce truc, c'est vous-même. et quand je vous dis que c'est quelque chose à vous avouer, c'est parce qu'il y a le chakra de la gorge. Ici, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à acter. Et encore une fois, ce n'est pas une vérité en soi de l'extérieur, c'est une vérité par rapport à vous et votre fonctionnement. Parce que derrière, il y a une belle abondance quand même. Il y a quelque chose qui se débloque. mes amis béliers, dis donc. C'est un petit boost spirituel sur cette deuxième semaine de janvier. Ok. On y va pour le pro, pour nos amis janvier. Pour nos amis béliers, semaine du 10 au 16 janvier. Eh bien, le communiquant. Le communiquant et le commerce. Alors, ce que l'on me dit ici pour... C'est ça et ça. Ce que l'on me dit ici pour la partie professionnelle, le conseil. Il va falloir vous exprimer dans ce sur quoi vous voulez vous engager. Ce que vous ne voulez plus vous engager. La manière dont vous voulez vous engager. Ici, il va falloir d'abord vous avouer à vous-même. C'est encore une fois cette histoire de s'avouer. Ici, il va falloir poser des bases. D'abord avec vous-même de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas au niveau orientation professionnelle. La manière dont vous voulez que ça se passe sur cette semaine. Il y a quelque chose là à acter d'important pour vous et qu'il va falloir exprimer. Pour moi, vous le savez déjà. Au niveau pro, vous le savez déjà. Pourquoi ? Parce que cette énergie de manque, c'est beaucoup plus facile de le voir dans le pro. parce qu'il y a une espèce de distance d'une certaine manière qui se met en place avec le pro. À part si on est dans son égo à 100%, si on a besoin de reconnaissance, si on est dans une quête de quelque chose de très important, on peut avoir complètement la tête dans le guidon. Mais c'est plus simple de prendre un certain recul au niveau du pro à des moments donnés, je trouve en tous les cas, de ce que j'entends. Quand souvent, on vous conseille au niveau pro ou que vous avez plus de facilité à entendre les critiques sur le pro que sur votre vie perso. Souvent, si vous regardez bien. C'est plus simple pour vous de prendre des conseils. Et pourtant, c'est qu'il y a une prise de recul qui est plus facile d'une certaine manière. On s'entend, plus facile, vous voyez. Plus ouverte, je dirais. Ici, il y a vraiment cette idée qu'il va falloir poser des bases, une espèce de structure, en fait. Mais c'est de la poser, de la communiquer, de la dire parce que c'est à partir de ce moment-là que, en fait, vos engagements avec vous-même, ce vers quoi vous voulez vous lier et comment vous voulez aussi peut-être vous délier de certaines choses vont être plus clairs. Et vous allez pouvoir, en fait, exprimer vos limites et surtout de pouvoir aller, d'une certaine manière, négocier, trouver un terrain d'entente, trouver un juste équilibre, en fait. Mais si vous n'exprimez pas, forcément, vous ne posez pas vos limites. Donc, c'est le lien à l'autre, à la situation qui va s'imposer. Là, il y a cette idée d'abord de vous avouer à vous-même, de communiquer ensuite ce que vous voulez, comment vous le voulez et ensuite de trouver un terrain d'entente. Et c'est là que vous allez voir que où vous pensez que vous ne pouvez pas atteindre cet endroit, pour moi, d'équilibre, où vous pensez qu'il y a peut-être le manque, eh bien, en fait, finalement, il ne sera peut-être pas là. Et c'est même sûr. Il sera comblé par autre chose que vous n'avez pas forcément pensé puisque vous n'aviez pas exprimé et vous n'aviez pas été sur ce terrain d'exploration des possibles. Parce que vous étiez peut-être enfermé dans ce truc. C'est une élévation de conscience, donc c'est possible. OK. On va aller voir le sentimental pour vous, mes amis béliers. Alors, je prends une carte du chakra du cœur et une carte de l'améthyste. pour nos amis béliers, semaine du 10 au 16 fusion des sentiments et le poids de la famille. OK. Pardon. Excusez-moi pour les bruits et tout. je suis vraiment navrée. J'aime pas ça en plus, mais... Excusez-moi. J'ai du mal à respirer. Ça va passer d'ici un ou deux jours. Ça devrait être terminé. Je suis sur la fin là. Ouais. Bon. Je... OK. Si vous êtes une femme, ça vous concerne d'autant plus. On peut parler à partir d'une femme, mais c'est surtout ici. Je vous explique les messages que j'ai. Bon. Ici, on vous dit que cette élévation de conscience, elle est nécessaire. À partir du moment où vous allez faire cette élévation de conscience, en fait, les choses vont bouger. Ça va être assez rapide. Ça va se passer très facilement. Parce qu'en fait, ce que vous réitérez ici, tout ce que je vous ai dit avant, avec cette énergie de manque et ce schéma, c'est très lié à un schéma relationnel familial. Là, il faut en prendre conscience que vous réitérez quelque chose dans ce goût-là, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par rapport au modèle que vous avez vu, que ce soit par rapport à un point du manque, de l'amour, du rejet, de l'abandon, peu importe. Il y a un point ici qui est prêt à être... On me montre un cadenas qui saute, quoi. C'est de votre manière de vous lier aux autres, de vous engager avec les autres, mais c'est d'abord avec vous. Et ici, il y a un truc qui peut vraiment sauter et auquel vous pouvez vous séparer en prenant de la hauteur et en arrêtant de générer cette... de vous focuser sur ce que vous n'avez pas. J'insiste. C'est le manque ici qui est le truc à prendre conscience. Dès que vous prenez cette conscience, en fait, vous faites évoluer les choses et là, vous retournez dans la fusion des sentiments avec vous-même parce qu'il y a une nouvelle osmose qui se met en place à l'intérieur de vous qui est libérée par cette énergie de manque et là, vous attirez à vous des énergies qui évoluent et qui changent. Et là, on a effectivement des ouvertures, des choses qui bougent, des choses qui avancent, peut-être un déménagement à la clé. En tous les cas, vous trouvez votre clé ici et la clé, c'est d'abord qu'il vous manquait. En fait, on me montre comme si dans un espace de votre cœur, vous génériez ce manque et que c'est comme si vous étiez persuadé que ce manque, de toute façon, il serait toujours là. C'est dans la dynamique de votre relationnel. C'est comme si c'était évident pour vous que c'est dans cette dynamique. Sauf que, en fait, qui vous a dit ça ? Et c'est là qu'il faut aller se poser la question. Pourquoi je pense qu'aujourd'hui, c'est normal que ce soit comme ça ? Et là, en fait, c'est à partir de ce moment-là où je vois en fait l'entièreté de votre cœur qui se remet en place comme ça. Et là, ça y est, les choses, elles évoluent. C'est lié à quelque chose de familial, d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose peut-être que vous avez... C'est pas forcément dans les modèles et tout ça parce qu'il faut voir à plus grand que ça. C'est aussi peut-être quelque chose que vous avez toujours ressenti dans le lien. Mais encore une fois, c'est parce que les autres pensent de vous, c'est parce que votre famille pense de vous ou vos parents ou votre entourage pense de vous. C'est comment vous, vous recevez les choses et comment vous, vous les ressentez. D'accord ? Peut-être que vos parents sont extrêmement fiers de vous mais que vous, vous avez toujours le sentiment de ne pas être à la hauteur. Pour une raison ou pour une autre. Alors qu'on vous dit tout le temps tu es à la hauteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette idée d'un truc comme ça et pour d'autres c'est vraiment un schéma. Ok ? Voilà les messages que j'avais pour la semaine du 10 au 16 janvier. Mes amis béliers, on va terminer avec le petit conseil des portes de l'intuition. Allez, un petit conseil pour nos amis béliers. L'entrave et... Ah ben j'en ai trois. La réparation et le but. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. La réparation, dès que vous transformez ou réparer les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer cette nouvelle semaine qui s'offre à vous dans votre vie. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message encore plus complet pour cette semaine. Vous avez votre taroscope également qui est en ligne. Je vous invite à aller le consulter si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.